Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue pour votre guidance générale, les sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce sera une guidance générale, un taroscope avec le Life Sears Tarot et l'oracle des miroirs. Ensuite on regardera les messages ou des événements, ce qui vient à vous avec les gris gris. Ce serait donc une guidance collective générale, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, le reste vous laissez. Si ça ne parle pas ou si vous souhaitez plus de messages, des compléments, vous pouvez regarder vos autres signes sur les trois signes fondamentaux, solaire, ascendant et lunaire. Pour le sentimental, vous pouvez toujours regarder le signe où votre planète Vénus se trouve dans votre thème natal. Et puis pour des messages plus précis, vraiment ciblés pour vous-même, vous pouvez me contacter pour une guidance privée, vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Voilà, on va commencer. J'ai changé un petit peu le tirage, j'ai demandé votre état d'esprit d'entrée de jeu, d'entrée de moi. L'énergie qui va venir vous soutenir, que vous pourrez utiliser en force. L'énergie qui va venir vous défier, qui va vous challenger un petit peu. Ce que les guides souhaitent que vous continuiez ou ce vers quoi vous devez aller. L'inverse, ce que vous devez lâcher ou laisser de côté ou derrière vous. L'énergie de fin de mois et l'énergie de surprise. Allez, on y va. Votre état d'esprit d'entrée de jeu dans le mois. Oui. D'entrée de jeu, on va dire. D'entrée dans le mois. Alors, la reine de denier et la carte du retour. Donc là, il y a un retour peut-être à une gestion de votre foyer, à une recherche aussi de stabilité, de prospérité. Ou un retour de prospérité, de stabilité dans le foyer. Alors, la reine de denier, si vous êtes une polarité féminine, ça vous représente. Vous pouvez être une maman très connectée aussi à la nature, à la terre. Et en même temps, très terre à terre aussi, qui s'occupe de son foyer, qui s'occupe aussi de faire en sorte que ses proches se sentent bien, soit dans un confort, un environnement confortable, on va dire. Donc là, il y a une idée aussi avec le retour. Donc soit, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être cette reine de denier. Donc, ça peut être une maman. Vous pourriez aussi faire un retour aux sources. Retourner, vous rapprocher ou réfléchir et penser au moins à vous rapprocher peut-être de votre famille ou de votre maman. Ou aller voir votre maman ou c'est votre maman qui revient. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de revenir sur une décision qui concerne votre environnement, votre foyer, vos proches ou la gestion de votre quotidien aussi. Parce que la reine de denier, elle gère très bien. Elle est indépendante. Elle gère son foyer, sa comptabilité, son travail, les enfants. Voilà, elle gère beaucoup de choses. Elle maîtrise, elle peut être chef. Voilà, la responsable, elle gère tout son environnement. Donc là, il y a peut-être, vous revenez sur une décision par rapport à ça qui touche votre quotidien ou votre organisation au quotidien ou votre environnement. Il peut y avoir aussi l'idée de prendre conscience aussi que vous répétez peut-être les mêmes choses concernant votre environnement, votre logement, le foyer, la gestion du foyer. Voilà, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être quelqu'un aussi, si vous êtes un homme, ça peut être cette reine de denier qui revient vers vous pour une réconciliation ou qui change d'avis sur quelque chose. C'est possible. Ensuite, en énergie, l'énergie en force qui va venir vous soutenir. Vous avez le neuf de denier. Donc, très bien. Donc, il y a beaucoup. Là, on est très dans le signe de terre. Ça peut être vous parler aussi. Vous êtes peut-être signe de terre et signe de feu sagittaire. Mais parce qu'on est quand même dans le côté confort matériel, recherche de stabilité, de confort matériel. Là, on est quand même dans le contentement, dans la satisfaction. Il y a quelque chose que vous célébrez, une réussite personnelle, un accomplissement professionnel et personnel que vous réussissez. Là, on peut parler aussi de travail indépendant. Et comme c'est en force, en soutien, je pense qu'on parle plus sur de la satisfaction, de la vitalité qui revient, une belle énergie, l'engouement, l'autonomie qui revient aussi. Voilà, qui va vous aider en tout cas un confort, un confort matériel financier, un cadeau, peut-être une augmentation aussi de salaire qui peut venir améliorer votre bien-être, votre énergie aussi. Vous remettre dans de bonnes énergies d'optimisme, on peut parler d'une bonne énergie vitale là, en fait. De prendre soin aussi, il y a peut-être une réussite qui vous permet de prendre soin de vous et de prendre soin des autres aussi, de vos proches. Alors, le défi, le challenge. Alors, le cadre de coupe et la joie. Donc, dans cette position, et en plus la joie est tombée à l'envers, mais comme ce jeu, je ne le laisse pas à l'envers, je l'ai remis à l'endroit. Mais je vais quand même en tenir compte dans le sens, avec le cadre de coupe, là, votre défi, ça va être de retrouver de l'optimisme, de retrouver peut-être de la joie de vivre, de vous rendre compte de ce que vous avez déjà, de toutes les belles choses que vous avez. Là, il y a quelque chose de beau qu'on vous tend, qui est coloré et on a tendance, je dis bon, parce que moi je suis ascendant sagittaire, à peut-être regarder en arrière, regarder passer ou regretter quelque chose qui n'est pas arrivé, une occasion qu'on a manqué. Alors qu'il y a peut-être quelque chose qui vient à nous, là, qui va venir à nous et qui nous permet de retrouver de la joie. Ça peut être aussi au niveau relationnel, une relation qui peut aller vers l'engagement, vers, il y a de la célébration. Alors, il y a peut-être aussi une idée de retrouver une envie de recélébrer, de vous amuser, de profiter des choses simples de la vie aussi. Oui, il y a cette idée-là et par rapport au cadre de couple, je crois qu'il y a encore autre chose que je voulais dire. Le fait aussi de sortir d'une procrastination. Là, c'est peut-être, voilà, ça va peut-être vous challenger. Moi, par exemple, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse période d'envie de procrastiner. Je n'ai pas toujours procrastiné, mais je me suis laissée aussi quand même aller à la procrastination par un petit peu perte d'énergie aussi, d'envie, d'optimisme, de gaieté. Et ça, c'est pour moi, ça résonne un peu dans ce sens-là pour moi aussi. Mais en même temps, ce n'est pas un gros défi, on va dire. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour un sagittaire de retrouver de l'optimisme et de la joie de vivre. C'était peut-être un petit peu en perte parce qu'il y avait peut-être une petite perte de foi, un petit moment d'apathie aussi, de plus envie d'eux, de peut-être envie de rester seul, de ne pas non plus envie de se rassembler avec des amis, de fêter, de célébrer. Donc là, ça va se terminer et je pense que ça va peut-être un petit peu vous bousculer, ça va peut-être nous bousculer, nous sortir un petit peu de notre méditation, procrastination. Alors, le page de denier pour ce que les guides souhaitent qu'on continue ou ce vers qu'on devrait aller. Alors, quand j'ai vu les cartes, je vous avoue que ça m'a un petit peu perturbée parce que la culpabilité allait vers des reproches, la culpabilité. Alors, il y a peut-être une idée de se remettre en question, de continuer à se remettre en question et de… Ah oui, là, ça me vient comme ça, là, d'un coup. Oui, de se remettre en question, continuer à se remettre, à être toujours dans la remise en question, dans le côté… Parce qu'avec le page de denier, il y a un côté débutant, un côté un petit peu… Avec le fait de remettre en question les connaissances, le savoir, le fait de ne peut-être pas rester sur des acquis et d'être toujours prêt à des nouvelles opportunités, à une nouvelle aventure, de garder cet état d'esprit d'ouverture à des nouvelles choses, des nouvelles possibilités ou des nouvelles opportunités qui viennent à nous sans… voilà, sans… sans culpabiliser et aussi en gardant toujours cet état d'esprit de se remettre en question, de remettre en question peut-être aussi certaines choses qui peuvent être stables, qui peuvent être aussi de l'ordre de… Il y a peut-être une idée de sortir aussi d'un côté d'insécurité, d'avoir l'impression d'être dans une position pas très sécure parce que le page de denier, surtout sur ce jeu, il y a une idée de fébrilité là. Elle est posée sur un pied, il y a un équilibre à trouver et peut-être que… voilà, peut-être que jusqu'à présent, le fait de ne pas avoir une situation totalement stable, vous… vous étiez peut-être en train de vous culpabiliser par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi une idée de… voilà, de ne pas culpabiliser, de ne pas vous reprocher des choses, de… de sortir d'une culpabilité. Peut-être si vous êtes dans une… vous commencez quelque chose de nouveau ou par rapport à des nouvelles études, des choses que vous apprenez ou alors le fait d'aller vers de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. peut-être des choses qui sont un peu jeunes, un peu débutantes ou qui vous mettent dans une position de débutants ou de fragilité aussi, de vulnérabilité. Il y a peut-être l'idée aussi de continuer à montrer votre vulnérabilité sans avoir peur de ce qu'on va dire de vous, de ce qu'on pourrait… comment on pourrait vous juger aussi. Même si vous ne vous sentez pas forcément très en confiance ou si vous avez un manque de confiance en vous, continuez à avancer et allez vers les nouvelles propositions, nouvelles opportunités. Alors justement, parce qu'en plus c'est un peu en lien avec ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit laisser de côté, derrière les croyances limitantes. Donc c'est le fait de se sentir coincé, le fait de penser qu'on n'y arrivera pas, que ça ne sera pas pour nous, que ce n'est pas possible. Alors avec le cadre de bâton, c'est peut-être de se dire qu'on n'arrivera pas à justement acquérir cette stabilité, cette sécurité matérielle ou aussi un engagement stable. Parce que le cadre de bâton, c'est l'engagement, c'est les fêtes, c'est la célébration de quelque chose d'important, c'est le fait de passer à une étape suivante. Ça aussi, vous pourriez vous dire, vous pourriez avoir l'impression, moi ça me parle, ces derniers temps, j'ai l'impression que je suis un peu coincée, que je tourne en rond et que je n'arrive pas à me positionner ou à me stabiliser sur quelque chose de... Et peut-être déjà c'est des croyances limitantes de se dire qu'il faut absolument être stable ou que notre vie doit se stabiliser ou peut-être qu'on doit être engagé dans une relation aussi parce que le cadre de bâton, c'est le mariage aussi, c'est l'officialisation. Donc voilà, ou d'être, de partir sur des bases, des fondements stables, il y a peut-être une idée comme ça à changer et qui fait parce que ça n'appartient qu'à vos croyances, ça n'appartient qu'à des croyances limitantes et donc ça peut être modifié, il suffit de modifier notre façon de penser ou notre façon de croire aussi ou de, oui, de penser en fait. C'est l'huile d'épée, c'est les épées, c'est beaucoup dans le mental. Et puis avec la tranquillité, peut-être que vous avez cette sensation que s'il y a une stabilité dans votre vie, quelque chose de stable ou quelque chose de, peut-être dans le foyer aussi ou dans le, ben ça vous apporte de la tranquillité, ça vous permet d'être plus zen. C'est peut-être une fausse croyance. La vidéo s'est arrêtée puisque je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc du coup, je disais donc que c'était peut-être une croyance limitante de penser que la stabilité apparte un côté zen parce qu'en plus, pour le sagittaire, c'est quand même un petit peu, ça ne correspond pas vraiment à sa nature du sagittaire qui est quand même quelqu'un d'aventureux, de curieux, qui aime les nouvelles choses, qui aime quand ça bouge, les pas trop, enfin la routine, ce n'est pas son truc un sagittaire. Donc là, il y a cette idée-là peut-être aussi d'accepter cette part de nous qu'on n'aime pas spécialement la stabilité et la routine. Après, il y a aussi autre chose qui ressort aussi, c'est peut-être l'idée de... Là, vous étiez peut-être dans une période un petit peu comme on était un peu de procrastination, de méditation. Vous étiez peut-être une période de méditation justement, d'isolement en vous disant que c'était pour rester calme, pour éviter peut-être... Il y a peut-être eu des périodes de conflits parce que là, c'est aussi l'idée de fuir un peu les conflits, de vouloir esquiver un peu. Peut-être vous avez un petit peu... Vous vous êtes éloigné des fêtes, de rassemblements avec les amis, pour retrouver peut-être une harmonie, un équilibre. Et là, on vous dit qu'il est temps d'en sortir, de sortir de cet enfermement aussi. Alors, vous finissez le mois avec le 5 de coupe et la clairvoyance. Alors, là, on peut parler de faire face à la réalité par rapport à quelque chose qui est fini, qui appartenait au passé, d'avoir de la lucidité par rapport à ça avec la clairvoyance, d'un bon discernement. Il y a peut-être aussi le fait de prendre conscience que vous avez fait le deuil d'une situation ou d'une relation, que peut-être c'était quelque chose dont vous aviez eu l'intuition, ou vous le ressentiez au fond de vous, ou bien peut-être que vous l'aviez entendu aussi en prédiction, avec la clairvoyance. Il y a aussi, oui, le fait de voir clair sur une situation qui est finie, en fait, sur une rupture, sur quelque chose qui s'arrête. Alors, il peut y avoir aussi un deuil qui… la fin d'un deuil, et puis qui vous amène… la fin de la guérison d'un deuil et qui vous amène plus de clairvoyance, de lucidité. Peut-être que ça vous réveille aussi vos intuitions, vos perceptions. Il y a peut-être une autre façon de percevoir aussi le deuil, ou bien une rupture, ou quelque chose, ou vos situations du passé aussi. Il y a peut-être aussi le… Oui, vous allez peut-être savoir… Comment dire ? Ressentir ou comprendre qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter et le faire peut-être… l'anticiper, en fait. Vous allez peut-être anticiper l'arrêt de quelque chose, ou la rupture de quelque chose aussi. Après, ça peut être aussi le fait d'arrêter quelque chose en lien avec la clairvoyance, les guidances, voilà, parce que… peut-être par rapport au relationnel, au sentimental, ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là. Alors, la surprise, la surprise… Alors, la surprise… Quand j'ai vu le 5 deniers, je me suis dit « Oh, bah merde ! » Pardon. Je ne vais pas dire ça, je vais me dire « mince », mais bon. Ce n'est pas super surprise, le 5 deniers, sauf si c'est la guérison de la blessure d'abandon. Ça, c'est très chouette. Et vu qu'il y a quand même le cadeau avec, l'offrande, la récompense, ça peut vraiment être ça. Le fait de sortir aussi d'un sentiment d'abandon, de se sentir seul, d'un sentiment d'isolement. Là aussi, il y a l'idée de quelque chose qui arrive, qui vient comme un cadeau et qui vous sort d'une période de solitude, d'isolement, de sensation d'abandon et de difficulté financière aussi. Là, il y a une solution qui est trouvée. On voit bien… Oups ! C'est bien tout le sagittaire, ça. Je vous fais le sagittaire dans toute sa panoplie. Là, on voit bien la clé avec la lumière. Donc, il y a une solution qui va être trouvée, qui arrive comme un cadeau, comme une bénédiction pour vous sortir d'isolement, de tristesse, de sentiment d'abandon, de difficulté financière, de solitude. Voilà, magnifique cadeau qui vient, quelqu'un qui vous tend la main ou une belle offre, une promotion, de l'argent qui revient, quelque chose comme ça. Un cadeau, une belle relation. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. On termine sur une belle note quand même. C'est bien. Allez, on va regarder les gris-gris. Je regarde le temps, je vois 5 minutes, je me dis, c'est pas possible. Mais oui, j'avais oublié qu'il y avait la première partie d'avant. Voilà, tout va bien aujourd'hui. Bon, allez, je vais faire les gris-gris. on y va. Allez, eh bien, je vais faire un petit zoom. Pardon, j'ai un peu crié dans le micro. Voilà, comme ça. Alors, pour la prochaine fois, je me suis dit, je crois que je voudrais que je prenne un fond un peu plus clair pour qu'on les voie mieux. Alors, déjà, là, on a, bon, là, il y a des, il y a de la communication, il y a le fait d'annoncer peut-être un voyage qui s'annonce ou qui se, oui, une communication, l'avion, c'est les voyages en distance, c'est un déplacement, ou des déplacements fréquents. Là, ils peuvent, il peut y avoir la communication, l'annonce de quelque chose qui va vous demander de faire des déplacements fréquents ou quelque chose, la communication, le fait de vous exprimer qui arrive rapidement. Voilà, qui peut venir aussi, peut-être, ou quelqu'un qui reprend de la communication qui vient de loin aussi. là, il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin et c'est aussi en lien avec la pauvreté. Donc, ça peut être, c'est assez cohérent avec le 5 de denier. Donc, la fin de quelque chose qui est d'une période de galère ou de pauvreté, d'être démuni un petit peu de quelque chose parce qu'on a quand même aussi là l'arbre et l'aile. Donc, il vous manque ou il vous manquait quelque chose pour retrouver une bonne vitalité ou bien vous pourriez aussi être en manque de la famille. Il y a quand même cette idée de besoin de retour aux sources, d'un retour vers la famille aussi qui vous manque peut-être quelqu'un. Après, on peut parler aussi d'un lien d'âme d'une relation d'âme donc d'âme-sœur qui vous manque votre moitié et il y a peut-être des échanges avec cette personne écrite. La plume, c'est ça. C'est aussi le fait que les anges vous protègent par rapport à ça ou peut-être qu'il peut y avoir un petit coup de pouce des anges. Voilà. Et puis, la plume, c'est aussi la fin d'une période difficile. C'est le soulagement par rapport à quelque chose qui vous manquait peut-être pour retrouver un bien-être aussi ou de la vitalité, une bonne santé aussi peut-être. Là, il y a le nid d'abeilles. Là, il y a une situation ou une relation qui se répète dans un lien dont vous avez du mal à vous détacher ou dont on a du mal à se détacher. Il y a un attachement avec des schémas répétitifs mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous en détacher parce que vous allez peut-être même le dénoncer, dénoncer quelque chose ou en discuter autour de vous ou vous en détacher parce que vous pourriez avoir un retour de commérage de quelque chose comme ça par rapport à cette situation pour laquelle vous êtes attaché mais qui est une relation ou une situation de schéma répétitif où vous répétez un peu toujours les mêmes choses. Bon, là, il y a le vélo qui parle de prendre du temps, prendre le temps. Alors, soit vous profitez de l'instant présent, vous prenez votre envol et vous profitez de l'instant présent et d'une belle progression. Soit ça peut-être aussi le fait de prendre du temps, de la lenteur. Vous prenez du temps ou on prend du temps pour prendre notre envol. Ça fait beaucoup de prendre. Mais voilà, parce que le papillon, c'est aussi le fait de prendre notre envol, de prendre son envol et peut-être ça prend un peu de temps. Vous avez peut-être pris du temps aussi. On a peut-être pris du temps. Bon, là, on se détache encore de quelque chose avec la feuille. C'est encore un détachement, quelque chose qu'on laisse derrière parce qu'on trouve une solution. Il y a une solution qui est trouvée et qu'on va célébrer, qu'on va fêter. Il y a peut-être un rendez-vous. C'était quelque chose qui était figé. Alors, ça revient un petit peu à la même chose que dans le tarot. Vous aviez peut-être, on avait peut-être coupé avec les célébrations, la fête, le fait de, d'avoir des rendez-vous si galants ou quelque chose comme ça. C'était peut-être figé. c'était peut-être quelque chose qui était gelé pendant l'hiver parce qu'il y avait un détachement. Peut-être, vous aviez besoin aussi de vous détacher de personnes. Et là, avec la clé, il y a une solution. Il y a quelque chose qui est un déverrouillage en fait. C'est comme si, on enlève, ça ne sera plus figé, ça ne sera plus gelé. Il y a quelque chose qui va venir, peut-être le lâcher-pris, ça va apporter des nouvelles solutions, déverrouillées, une situation qui était figée, bloquée. Peut-être pour retrouver quelqu'un parce que jus de fruits, c'est célébré, c'est les fêtes et c'est aussi le rendez-vous, l'amusement. Il y a peut-être de l'amusement qui va revenir. Voilà, on a fini pour cette guidance des sagittaires. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien sur la chaîne. J'espère pouvoir lire vos commentaires. Je vous remercie pour les likes, les abonnements, votre soutien sur les réseaux et puis je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.